De retour à Ça me regarde, et on a gardé Dominique avec nous pour parler d'un tout autre sujet, la parentalité. Oui. Et toi-même, Dominique, tu es papa? Oui, j'ai deux enfants, une petite fille de 5 ans et un petit garçon d'un an et demi. Et ta conjointe aussi utilise un fauteuil roulant, hein? Oui, elle est aussi paraplégique, ma conjointe. OK. Et donc, il y a différents services, puis c'est le fun qu'on en parle, parce que ça existe, ces services-là, pour des parents. Par en plus, toi, tu en as eu recours, hein? Oui, on a eu besoin de ces services-là. C'est un service qui est offert par le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Il présente différents designs techniques, par exemple? C'est ça. Il adapte tout ce qu'on peut avoir besoin pour bien servir nos enfants. Excellent. Donc, on a été faire un petit tour du côté de leur atelier. On va présenter un reportage, puis après, on va pouvoir en parler un peu plus. Bonjour, moi, c'est Véronique Gilbert. Je suis ergothérapeute à la Clinique Parent Plus, au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, à Montréal. La Clinique Parent Plus, c'est une clinique qui s'adresse aux gens qui ont une déficience physique, qui vont être parents ou qui sont parents d'un bébé de zéro à deux ans. On est une clinique surspécialisée qui va regarder le rôle parental. Dans le fond, quand on a une déficience physique, puis on a un enfant, souvent, on va vivre une situation de handicap en lien avec notre problématique dans ce qui est des soins à donner au bébé. Ça fait peut-être une quinzaine d'années que ça a commencé la Clinique Parent Plus. Plus ça a évolué, plus souvent il y avait certaines adaptations qu'on faisait. Ça a fait en sorte qu'on a développé des équipements. Mais aussi, on est toujours... on l'adapte pour chaque besoin particulier. Ça fait qu'on est toujours en train de faire des adaptations sur mesure aussi de certaines choses, des baignons adaptés, un lit adapté. Donc, en fait, le lit Ottawa, sur les portes, sur le côté latéral, les portes qui sont coulissantes, il y a deux loquets de sécurité supplémentaires que le parent a à enlever. Le lit de bébé, ce serait peut-être la pièce maîtresse, je vous dirais, parce que c'est sûr que les deux premières années de vie d'un bébé sont dans une bassinette. C'est une bassinette standard qu'on a fait adapter un côté pour que les portes s'ouvrent en latéral, en fait. Habituellement, on a accès avec une bassinette par-dessus le côté. Et là, on a deux portes coulissantes qui s'ouvrent. Puis le lit est surélevé sur des pattes ajustables en hauteur. Pour être capable de, un, de dégager un espace en fauteuil roulant, on a accès au lit. Ou on peut l'avoir à hauteur de taille pour des problématiques musculaires, peu importe autre difficulté, qui fait en sorte que là, on est près du bébé. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès puis de déposer son enfant. Puis le lit, on va aller l'ajuster à la bonne hauteur, vraiment propre aux besoins du client. On dessert l'ensemble de la province. Puis on fait une évaluation quand c'est possible ici, au centre du Cibre-Buneau, dans la salle avec les équipements. Et par la suite, on fait les interventions à domicile. En fait, c'est par en plus qu'il y a l'ensemble des équipements. Puis les gens peuvent les avoir sous forme de prêts. En fait, ils ne peuvent pas aller se les acheter puis les garder parce que nous, on demande propriétaire de l'équipement pour des principes de sécurité, pour toujours que ça soit mis selon les normes en vigueur, que ça respecte la sécurité et tout. On prend les deux gants. Si je jouais sur le dos, par exemple, sur son tapis d'éveil, on a deux gants ici. Ça fait qu'on peut à une main prendre sécuritairement le bébé. En fait, il y a aussi la veste Lilou. C'est une veste qui est munie de poignées en avant et sur le ventre et sur le dos du bébé. Un bébé qui se tient la tête. C'est vraiment un bébé qui a déjà le contrôle de taille. Cette veste-là, elle permet d'aller chercher l'enfant à une main, mais qu'il soit pris sécuritairement. Il est vraiment bien supporté partout. L'enfant, il est confortable, il est à l'aise. Donc, si on est au fauteuil puis l'enfant joue sur son tapis d'éveil, par exemple, qu'il soit sur le ventre ou sur le dos, ça permet aux parents d'aller le chercher puis de le prendre bien puis de l'amener sur lui. Ça fait que c'est vraiment pour faire un transfert de l'enfant. Alors ici, c'est le coussin de l'ange qu'on a nommé, en fait, pour langer le bébé. La différence, c'est qu'on lui a ajouté vraiment des bretelles qui sont ajustables, qui le retiennent au niveau des épaules et au niveau du ventre. Ça fait que l'enfant, ça l'empêche de se tourner pendant le changement de couche. Si on a une atteinte d'un des deux membres supérieurs, ça diminue l'exigence qu'on n'a pas à le retenir quand il se débat ou quand il se retourne. L'ergothérapeute qui va être attribué au dossier, en fait, du client, va demeurer actif dans son dossier les deux premières années de vie de l'enfant parce qu'on veut pouvoir s'ajuster au développement du bébé puis vraiment les besoins réels que va vivre le parent. C'est un beau moment de la vie, être parent. Donc souvent, les gens vont me dire, « Ah, je suis capable de faire des choses puis d'être plus près de mon enfant. » Ça l'aide à l'accomplissement du rôle parental, de se sentir... Tu sais, quand c'est toi-même qui peux changer la couche ou donner le bain, c'est des beaux moments avec le bébé, c'est des moments privilégiés. Fait que juste d'être capable de le faire soi-même, c'est très riche. C'est très valorisant pour la personne. Dominique, tu as certainement pu reconnaître quelques objets ou aides techniques que tu as toi-même utilisées. Oui, on a utilisé la bassinette aussi, le bain, pour donner le bain à nos enfants. Ce qu'on aime aussi, c'est la veste Lilou. Ça, c'est vraiment un petit chose qui est extraordinaire pour ramasser le bébé quand il est par terre, quand le bébé n'est pas capable de se lever. C'est génial, j'adore ça. Parce qu'une fois qu'il est capable de se lever, là, le problème n'existe plus vraiment parce qu'il est debout, il est en position verticale, on peut le prendre sous les bras, par exemple. Puis souvent, l'enfant, il s'adapte facilement à l'handicap des parents. Fait que lui aussi, il va prendre des trucs avec le temps. Fait que souvent, nos enfants escaladaient nos pieds pour pouvoir les prendre. Fait que souvent, bon, ces aides techniques-là, on n'en a plus besoin. Mais au départ, c'est vraiment génial. Avant qu'il y ait conscience. C'est pour ça que le service, dans le fond, est de zéro à deux ans. Oui, à zéro à deux ans. Parce que, par exemple, la bâtissinette, après deux ans, les enfants sont trop vieux pour dormir dans ça. Donc, on est obligé de leur donner un lit, là, régulier. Donc, c'est pour ça qu'après deux ans, si on a des choses spécifiques, probablement qu'ils pourraient nous aider. Parce que ce qu'il disait aussi, c'est qu'ils vont s'adapter à nos besoins qui sont propres. Ça aussi, c'est une particularité extraordinaire dans la Clinique Parent Plus. Super! Merci beaucoup, Dominique, en tout cas, de ta présence aujourd'hui sur le plateau. Merci beaucoup, Dominique, en tout cas.